Au personnel, nos éditions du dimanche 20 octobre. Trois semaines après l'accident industriel, Lubrizol continue de hanter bien des esprits. Ce dimanche, je vous donnais la parole à un pompier en colère et à des médecins dans l'embarras. Il était là aux premières heures du sinistre, le 26 septembre, sur le site en flamme, et loin de se prendre pour un héros, il pousse un coup de gueule. Il dénonce l'absence de moyens d'intervention et la façon dont les autorités ont géré l'accident. Par ailleurs, la pression s'intensifie sur l'Etat pour mettre en place un suivi au long cours des victimes potentielles du nuage toxique. Certaines d'entre elles s'organisent pour tenter de protéger leur santé, nos reportages. On consacre également un dossier au métier de pêcheur, une profession bien loin de l'image souvent misérabiliste qui lui colle à la peau. Pour vivre heureux, vivons caché. Le milieu de la pêche a longtemps respecté à la lettre cet adage, mais devant les défis qui l'attendent notamment de relève par une nouvelle génération, les esprits s'ouvrent et les écoles se remplissent. A la faveur d'un rapport parlementaire du député d'Yépoix, Sébastien Jumel, nous sommes allés mesurer cette évolution sur les quais et les criers de la région. Autre sujet bien normand, celui des navetteurs qui chaque jour font l'aller et retour vers Paris en train. Ils seraient 5000 à Rouen, 2000 à Vernon, 1000 au Havre, et ils sont les premiers concernés par le plan rail qui va s'appliquer à partir du 15 décembre. Il va considérablement changer les habitudes en termes d'horaire, de fréquence, et prévoit également des suppressions de gares, de quoi susciter des satisfactions mais aussi des crispations. « Je ne suis pas un magicien », se défendant nos colonnes Jean-Baptiste Gastine, le vice-président de la région en charge des transports. Autre réforme en vue qui bouscule, celle de l'apprentissage. Et oui, avec la loi Avenir Professionnel, un apprentissage à la carte pour mieux répondre aux besoins des entreprises pourra désormais être proposé. Il permettra des formations plus courtes et des entrées tout au long de l'année, mais les champs des métiers s'inquiètent de la période de transition et du financement, et la région pointe déjà les effets perdiens de la réforme. Nous ouvrons le débat. Enfin, un peu d'air, et celui du Grand Large, avec l'ouverture du village de la Transat Jacques-Vabre, hier au Havre. La Transat, c'est parti, enfin presque. Une semaine avant le grand départ, le 27 octobre, nous sommes allés prendre le pouls de son village, avec notamment un hommage émouvant au skipper avré, Paul Vatine, disparu il y a 20 ans. Ambiance sur l'éclair. Sous-titrage Société Radio-Canada